Alors les éditions Diable Mauvaire, donc on a 17 ans aujourd'hui. Chez nous, la littérature étrangère, c'est partie intégrante de l'ADN du concept éditorial. Le choix n'a pas été de faire une maison de traduction de littérature étrangère, parce que c'est extrêmement cher, et donc ça ajoute du risque éditorial. Mais il était indispensable dans le concept éditorial, qui était de créer une maison d'édition un petit peu sur un modèle d'une maison que j'adore et que c'est de ma génération, c'est-à-dire P.O.L. par exemple, pour tout dire, il était devant tout le monde, voilà, un P.O.L. C'est-à-dire une maison qui suit ses auteurs, qui n'a pas prétention à réaliser des coups, etc., qui admet complètement le long terme dans l'émergence, et qui va là où ses auteurs l'emmènent. C'est-à-dire qu'elle est généraliste et qui ne se préoccupe pas de catégories autres que l'expression des artistes. Et qui se consacre à peu d'auteurs. Et l'avantage d'un catalogue comme ça, c'est que c'est relativement sécurisé, et puis c'est une des conditions optimales pour faire de l'édition littéraire. L'inconvénient, c'est que ça peut durer très longtemps, et que vous avez... Ce n'est pas la rationalité économique qui est votre premier guide. Et un catalogue comme ça ne tient évidemment que si vous avez une vraie vertu de... On va faire un catalogue court d'auteurs qui comptent, et le concept éditorial, c'était des grands écrivains émergents sur le terreau, ce qui était aussi l'histoire de ma génération, cette émergence-là, le terreau des pop-cultures, des cultures contemporaines. Bon, moi j'avais un passé dans la profession qui fait que j'avais vu émerger ça vraiment par les collections de genre de Gélus, les éditions Gélus, où j'ai passé 15 ans, et qui n'avaient aucune reconnaissance, parce qu'elles n'étaient jamais travaillées qu'en poche. Donc c'était des auteurs, je vous parle de William Gibson, en fait, très concrètement, William Gibson, James Moreau, Neil Gaiman, mais en français, Ayerda, le petit abordage, et puis, de façon plus mixte, des écrivains qui émergeaient, comme Thomas Gonsig, qui en fait n'avaient pas de place sur table en grand format, et par contre, on va commencer à drainer un public important en poche, les débuts de Houellebecq en poche avec l'extension de l'Omaine de la Lute, où les débuts des pentes marquent ça, c'est la littérature, qui est vraiment celle d'une génération qui est formidable, mais qui est encore très peu considérée. Donc l'idée, c'était d'un catalogue qui valorise ces auteurs-là, et qui les traite comme des artistes, et donc forcément, qui dit pauvre culture, dit une génération qui était, enfin, les anglo-saxons sont très en avance sur nous, c'est des cultures qui naissent sur le marché, qui naissent sur l'industrialisation des consommations culturelles, qui naissent sur nous vers des pubs, des comics, c'est-à-dire d'une certaine édition industrielle, où le monde anglo-saxon est absolument vachement en avance. Évidemment, aujourd'hui, Jean-François des portes ouvertes, il y a 17 ans, c'était beaucoup plus compliqué, si vous disiez Matrix, et bien en ductile, d'ailleurs je me sens que c'est le premier rendez-vous avec les Arocs, à la fondation de la maison. Bon, ils avaient considéré qu'une maison d'édition qui plaçait Matrix comme un standard de qualité n'était pas intéressante pour eux. Et donc, ça a été assez long d'atteindre, c'est assez long d'atteindre des niveaux de vente qui justifient des traductions, comme vous pouvez le voir, de 700 pages pour certains premiers romans, comme Théâtre des Vieux. En même temps, je pense que c'est notre seule justification d'indépendance. Si on ne fait pas ce travail-là, personne ne le fait. Et ensuite, ce n'est pas à nous d'aller publier les best-sellers du marché, on n'a pas les moyens. Donc, l'intérêt des étrangers dans un catalogue comme ça, c'est compliqué, c'est ceux qui vont vous goudre plus de l'argent. Si vos paris éditoriaux sont justes, très très vite, les agents vont devenir atroces parce qu'ils vont être très pourchassés, et ils vont venir très chers. Et d'un autre côté, ça c'est le côté dangereux, mais le côté positif, c'est que ça vous sécurise un catalogue, ça vous situe le catalogue. C'est-à-dire que si vous avez effectivement des auteurs comme ça, étrangers, on peut considérer que nos auteurs français sont un peu dans la même veine et qu'ils sont aussi prometteurs à terme. Donc, c'est quand même aussi, quand vous avez Neil Gaiman ou William Gibson dans un catalogue, c'est cher en risque éditorial, c'est très précieux en valeur éditoriale. Donc, c'est ce qui fait qu'en jonglant depuis 17 ans, on n'est toujours pas mort en tenant le cap de ça. L'autre avantage des étrangers, et ce que ça c'est un calcul dès le départ, c'est que si vous vous engagez dans des auteurs comme ça, en termes de résultats des auteurs français, la découverte peut être encore plus longue, encore plus difficile. Et puis surtout, le rythme de parution, c'est difficile d'organiser un programme quand vous n'avez que des auteurs français, parce que vous ne savez jamais quand un auteur va voir son texte. La vraie vérité. Quand il faut faire un prévisionnel de trésorerie, il faut quand même donner des dates précises. Prévis de trésorerie, c'est un exercice sympa dans nos ans d'édition. Mais, donc les étrangers, quelque part, ils sécurisent un programme aussi. Parce qu'a priori, les traducteurs tiennent leur délai. Vous pouvez en tout cas sécuriser mieux ce genre de... Enfin, je dis bien mieux, parce que les traducteurs, c'est aussi des auteurs, mais quand même. Et après, pour finir sur les méthodes d'acquisition, mais là, je ne vais pas finir sur les méthodes d'acquisition, parce que ça serait un peu long, parce que pour ce qui nous concerne, donc on voit bien que le choix, en fait, il ne se fait pas du tout... À la fois, il ne se fait que par des rencontres de hasard, voire par exemple l'acquisition de Yaya Hassan, cet écrivain. Alors moi, je ne fais pas la différence. Maintenant, je suis obligée de faire la différence avec la BD, que je considère aussi comme la littérature, mais sauf qu'on a arrêté, parce que c'est un linéaire de plus, et qu'on ne peut pas être compétent sur tous les linéaires, on a un truc de boulot, on crève, quoi. Mais sinon, je ne fais absolument pas la différence. Quand je dis écrivain, je me fous de la forme. Enfin, voilà. Et vous allez voir ce qui s'écrira demain, en plus. C'est-à-dire que la forme... On est à un moment de notre histoire littéraire, on est totalement dans le roman qui raconte une histoire, et qui est que, OK, d'accord, à l'échelle des siècles des siècles, tout ça change très vite, et ça peut changer très vite. D'ailleurs, on ne vend plus à un moment en ce moment, donc c'est bien la preuve. Moi, je crois beaucoup que la poésie sera, la littérature qui sera majoritaire de nouveau, d'ici pas très longtemps. Peut-être pas très longtemps, je serais sans doute peut-être mortes avant, parce que je ne pense pas. Je m'en fais exiliter vert, mais ça peut aller très vite. Mais je suis persuadée qu'on va assister à des basculements assez vite, et qu'il y a un petit modèle romanesque qui nous a un peu noyés en pas mal d'années, qui va... Bref, voilà. Enfin bon, ça, ce n'est pas le débat. Mais c'est pour dire que les auteurs étrangers, ils arrivent effectivement, comme tous les auteurs, c'est toujours le résultat d'une échine bizarre entre le hasard, le doigt de Dieu, les influences chamaniques de nos propres histoires, parce que tout ça compte énormément, les hormones éventuellement, et puis évidemment, les perspectives stratégiques et les choix. Le choix, alors le choix se produit tous les jours, c'est-à-dire que tous les jours, vous dites non 15 fois par jour, ça c'est très simple. En fait, quand on nous propose des choses, le plus souvent on dit non, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on n'a pas lu, parce qu'on est déjà occupé, parce qu'on a trop perdu de l'argent les deux mois d'avant, parce que, au contraire, on en a trop gagné, alors on n'a plus le temps de rien. Et c'est toujours des rencontres, au bon moment, donc il faut suivre, puis il y a votre intuition aussi, quoi comment, au bout d'un moment, il vaut mieux ne plus réfléchir non plus, sinon, enfin je ne sais pas. Mais par contre, il y a une chose qui est claire, c'est quand vous avez des auteurs étrangers, que vous les conservez, très très vite, la question pour nous, quand on a des auteurs étrangers qui ont pris du poids, en fait, qui ont fait comprendre, et bien vous avez une relation avec l'auteur, certes, si vous l'avez, elle n'est pas du tout opérante du point de vue contractuel, du point de vue économique, et du point de vue, surtout pas avec les anglo-saxons, mais même dans le monde entier. C'est-à-dire qu'après conserver ces auteurs, construire un catalogue étranger, c'est comment vous négociez avec les agents, pour nous, très vite. Et là, on est dans un milieu concurrentiel, où le concurrent, il s'appelle Grasse, Galimard, Actes Sud, des gros méchants, parce que même les gentils, on est méchants, on est un univers concurrentiel, si chacun partait, si on prendrait les livres, là, vous avez chacun un panier moyen de 7 ou 15, voilà, on est concurrent, moi, je vends la table, même si j'avis énormément, à la limite, j'attends que ce soit fermé, vous pourrez l'acheter chez les potes, mais pendant que vous êtes là à vendre, je vends mes moutons, moi, je suis payée par mes auteurs, enfin, enfin, bref, passons sur le payé par ses auteurs, je suis là pour vendre les bouquins de mes auteurs, et dans la concurrence, ben oui, ça suppose de vendre mieux que les copains, donc on est dans un univers concurrentiel, et c'est ça qui se passe, avec la relation avec les agents, et voir les auteurs qui, les auteurs anglo-saxons, vous parlez pas d'argent avec eux, et quand ils ont quelque chose à vous faire, quand l'agent parle, pensez toujours que même si c'est votre meilleur ami, c'est lui qui parle, s'il veut 100 000 euros, c'est lui qui veut 100 000 euros, on n'en parle pas, mais on paye, enfin, on paye, on négocie, donc, voilà, les auteurs étrangers, très vite, dès qu'ils commencent à peser, on rentre dans un autre type de relation, qui est plus du tout, ni verne, ni de la littérature, ni des bisounours, ni de rien, et là, on a des intermédiaires, voilà.